Saint-Chama, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi vous ne voulez pas reprendre le chemin de l'école ? Vous savez, le chemin de l'école a été conditionné par les conditions sociales des enseignants. Les enseignants, bien sûr, ils ont réussi 50 000 francs, mais ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Tel que vous le voyez, nous avons fait la ronde dans des écoles primaires publiques. Les enseignants refusent catégoriquement de rentrer à l'école si le gouvernement ne leur paye pas un salaire décent. Et nous, c'est ça la vérité que nous sommes en train de dire au gouvernement. La solution, ce n'est pas menacer, Shama, vous. La solution, ce n'est pas faire des audios, faire des vidéos, Shama, vous, Shama, vous. Ce n'est pas Shama, vous, c'est la vérité. Et, chers autorités, la vérité est que, dans toutes les écoles primaires publiques et dans les bureaux, les gens ne travaillent pas parce qu'ils sont affamés. Payez-leur correctement. On vous a donné quand même 50 000 francs partout au pays, ce n'est pas payé, c'est beaucoup d'argent. Messieurs les journalistes, 50 000 francs aujourd'hui, c'est 17 dollars. Pour celui qui touchait 80, on lui ajoute 17 dollars, il a 97 dollars. Qui peut vivre avec 97 dollars dans ce pays ? Même ces politiciers-là, cet argent ne peut pas acheter leur carburant pour deux jours, pas même les unités pour une semaine. Alors, nous devons cesser de désorienter la question. Ici, la question, c'est le social, c'est le panier de la ménagère. Et qui va sauver l'enseignement si ce n'est pas vous ? C'est nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de dire à tous les camarades enseignants. Nous sommes déjà à un stade où les menaces sont au degré le plus extrême. Les menaces des parents ? Et là, les parents ne peuvent pas menacer, nous sommes menacés par tous les niveaux, par les autorités. Mais nous sommes en train de leur dire, quelles que soient les menaces, résistez. Résistez. Si les enseignants ne résistaient pas, je vous dis, c'est la mort. C'est la mort. C'est notre mort sociale. Résistez, chers camarades. Personne ne vous a menacé, personne ne vous a menacé. Messieurs les journalistes, les menaces que nous recevons sont à ciel ouvert. Tout le monde voit comment, et au niveau national, les gens sont menacés, et au niveau provincial, les gens sont menacés. On menace les enseignants avec des lettres d'ouverture d'action disciplinaire, comme si la liberté de revendication n'était pas un droit. C'est un droit constitutionnel, que les gens cessent de menacer, et le problème est là, il est réel. Pourquoi n'avoir pas pitié des élèves ? Ayez pitié des élèves. Messieurs les journalistes, il ne faut pas hypothéquer l'enseignement. Les élèves sont les élèves de l'État. On ne peut pas être là pour aller seulement à l'école sans travailler. Il faut être à l'école et travailler. Quand l'enseignant vous dit, les conditions dans lesquelles vous me mettez ne sont pas favorables pour travailler. Vous voulez qu'ils puissent encore faire quoi ? Mais vous êtes attendus à Kinshasa. Vous étiez appelés, tous les syndicalistes. Nous avons été appelés à Kinshasa. Vous étiez rentrés en état satisfait. Nous avons posé nos conditions et le gouvernement n'a pas honoré nos conditions. Nous, les syndicalistes... Il a ajouté 50 000. On n'a jamais demandé 50 000 francs au gouvernement. Nous, on avait demandé 1 500 000 francs congolais, soit 500 dollars aux derniers enseignants. Et le gouvernement est venu, il a donné son 50 000 francs. Ces 50 000 francs ne représentent rien pour le problème dans le foyer de l'enseignant. Est-ce que reconnaissez-vous qu'il y a, au-delà de l'enseignement, il y a aussi, vous avez la sommité, dont le ministère du Tité, qui peut prendre des mesures contre vous ? Qu'ils prennent toutes ces mesures qui existent, où est le problème ? C'est les journalistes. Dans ce pays, si les gens pensent qu'on va vivre sur base des intimidations, le pays ne peut pas évoluer. Vous n'avez pas été intimidés ? On n'a pas peur de quoi que ce soit. Nous, on revendique notre droit légitime. Personne ne peut imposer à personne d'aller travailler dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui, je crois, nous sommes le 19. Le 19 septembre 2024, il y a un mois déjà de retard, presque un mois. Ce mois de retard est causé par le gouvernement. Parce que tout l'argent qu'ils volent là à Kichassa, tout l'argent que les ministres... Non, là, ce sont des injures qui ont volé il n'y a pas... Vous, vous écoutez le détournement à l'échelle des milieux. Vous ne savez pas les rapports de l'IGF chaque jour du jour au lendemain. Vous ne savez pas les procès chaque jour du jour au lendemain. Des milieux et des milieux sont de la pédée dans ce pays. Nous ne parlons pas les autres. Messieurs les journalistes, le train de vie des institutions politiques doit diminuer pour que les ressources du pays soient redistribuées d'une façon équitable et d'une façon normale. Pourquoi ne pas avoir pitié des enfants ? C'est tout, nous sommes dans la zone hautement sensible, nous sommes agressés par le Rwanda, il y a la guerre ici chez nous, et il y a pitié des enfants. Nous avons pitié de ces enfants et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas leur mentir qu'on est en train de leur enseigner alors qu'on ne fait rien. Ainsi, nous, jusque-là, les enseignants restent en grève. Celui qui pense que pour terminer cette grève, il faut s'attaquer à Chamavou, il se trompe. Les enseignants de Goma ? Les enseignants sur toute l'étendue de la province du Nord qui sont en grève. Qu'attendez-vous ? Ce que nous attendons, c'est donner à l'enseignant un salaire qui peut nouer le début du mois. C'est tout. Monsieur Chamavou, regagnez le chemin de l'école. Ce n'est pas Chamavou qui enseigne dans toutes les classes. Si c'était Chamavou, vous avez fait la ronde dans plusieurs écoles primaires publiques ici. Chamavou enseigne dans combien de salles de classe ? Donc, le problème est réel. L'enseignant veut un salaire de 100 et non pas une langue française ou des menaces. Donc, nous disons, les jours où les enseignants vont me demander... Mais quelles menaces ? Vous n'avez jamais été interpellé. Les jours où les enseignants vont me demander d'aller dire au gouvernement qu'ils sont prêts à retourner à l'école, je vais le faire. Mais jusqu'à maintenant, le message des enseignants, les enseignants me demandent de dire au gouvernement qu'ils restent en grève. Vous comme syndicaliste. Oui. Merci pour l'entretien. Merci.